hello hello les jolies bulles de lumière j'espère que vous allez bien j'espère que là où vous êtes vous rayonner j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous faire un petit coucou comme d'habitude et savoir comment vous allez je vais attendre un petit peu qu'il y ait des personnes qui se connectent salut Juliette salut à tous salut aux personnes qui sont là salut Marie-Josée salut les jolies bulles j'espère que vous allez bien et salut salut j'avais envie de vous faire un petit coucou répondre à vos questions s'il y en avait et puis vous parler un petit peu il y a toujours des choses intéressantes à vous dire des choses des choses qui me traversent des choses que j'ai envie de vous partager j'espère que tu vas bien Marie-Josée coucou aux cinq personnes qui sont là alors j'avais envie de vous partager une petite on va dire une petite expérience quelque chose déjà vous m'entendez bien salut ma petite Juliette pardon je n'arrivais pas à te répondre pas de soucis ah bon ça veut dire que vous m'entendez bien super salut Marie-Claude salut à tous salut à tous et à toutes les jolies bulles alors j'avais envie de vous partager voilà mon expérience par rapport vous savez être confronté par exemple à la critique c'est quelque chose de super difficile qui a été super difficile pour moi quand j'étais plus jeune quand j'étais ado etc ça a toujours été très difficile j'ai toujours été hyper sensible et un peu à fleur de peau et je voulais vraiment vous dire à tel point à tel point c'est faire face aux critiques recevoir la critique c'est c'est quelque chose qui quand elle est on va dire quand elle est constructive on est d'accord que c'est positif mais quand elle est dans l'optique de nuire à la personne c'est très difficile d'y faire face quand on est hyper sensible ou alors quand on est en carence d'amour envers soi c'est très difficile et du coup de faire face à la critique et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses tout comme moi je l'ai été de faire face à la critique de faire face au jugement des uns des autres c'est toujours hyper difficile et je voulais vraiment vous donner quelques petites clés salut Aurélie vraiment pour faire face à la critique pour faire face au jugement des autres surtout comme par exemple moi par exemple je suis sur les réseaux sociaux donc forcément j'expose mon image j'expose voilà qui je suis entre guillemets parce que je reflète à travers l'extérieur donc forcément je suis amené à faire face à un flot de critiques à un flot de jugement etc et j'ai appris tout le long on va dire de mon cheminement à recevoir en fait ces critiques à recevoir ces attaques entre guillemets et je voulais vraiment vous dire vraiment ce qui m'a aidé déjà c'est de comprendre que la critique c'est pas forcément quelque chose que la personne c'est pas forcément en fait quelque chose qui vous appartient et ça c'est important de comprendre à tel point la critique c'est pas quelque chose qui vous appartient et que c'est plutôt une projection de l'autre sur vous une projection de leur propre peur une projection de leur incapacité parfois à aimer et ça ça m'a énormément sauvé entre guillemets ça m'a énormément aidé à me détacher parfois des critiques des jugements tout simplement je crois que c'est dont Miguel Ruiz qui disait qu'il fallait rien ne prendre personnellement et ça c'est quelque chose le fait de ne prendre rien personnellement c'est quelque chose qui va vous sauver c'est quelque chose qui va vous permettre tout simplement de de garder votre sphère vierge entre guillemets d'attaque et ça va vous permettre simplement d'être serein et de vous rendre compte que finalement si vous prenez les choses de manière externe c'est à dire que si la personne vous envoie une critique et qu'elle vient à vous qu'elle vient dans votre sphère et que du coup elle rebondit parce que vous dites ben non ça m'appartient pas donc vous la renvoyer mais d'un seul coup ça va ça va vous défaire en fait de ce sentiment de toujours vous sentir attaqué ou toujours vous sentir persécuté ou de toujours sentir en fait les attaques psychiques des autres et ça c'est super important de vous rendre compte que finalement si vous laissez personne rentrer dans votre sphère si vous laissez personne vous définir si vous laissez personne tout simplement essayer de faire baisser on va dire c'est vos vibrations parce que elle elle est en incapacité de s'aimer et qu'elle est dans une souffrance tellement grande que du coup elle va essayer c'est un système de défense elle va essayer de faire en sorte de vous déverser en fait son flot de mal-être elle va vous le déverser sur vous et ça dites vous bien que ça ne vous appartient pas que les critiques ne vous appartiennent pas et que cette énergie qui vous est envoyé en pleine face ça ne vous appartient pas c'est simplement des projections de peur des projections de l'autre des projections ça peut être aussi un manque d'amour de l'autre pour lui et ça ça va vous délivrer de pas mal de poids entre guillemets face aux autres donc dites vous bien que même s'il ya une personne qui vous dit ah mais ce que tu fais c'est vraiment bizarre c'est nul et tout mais je comprends rien de toute façon ça sert à rien en fait à partir du moment où vous vous êtes aligné à ce que vous faites pas vous allez automatiquement avoir de la compassion pour cette personne puisque en fait c'est triste parce que cette personne elle est elle est peut-être en carence et du coup elle vous reproche finalement sa son sa propre incapacité à être aligné et ça c'est super important de vous de vous le dire pour vous éviter justement de vous faire attaquer inutilement et vraiment de garder de prendre conscience que tout ça ce sont des histoires de 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 carences de projections et une fois que vous avez compris ça vous pouvez vous extraire de ce jeu là rien ne vous appartient en fait tout ce que les autres vont vous dire ça ne vous appartient pas il ya seul votre connexion avec le divin seul votre connexion avec votre coeur avec qui vous êtes avec votre être fondamental qui compte finalement d'accord tout ce que les autres vont dire ce sont juste des projections de ce que eux ils pensent que vous êtes ou alors ce que eux ils ont envie que vous soyez ou alors que eux ils ont peut-être envie finalement d'être comme vous et du coup comme ils sont en incapacité d'eux bah ils préfèrent vous attaquer parce que ben ils savent pas faire ils savent pas faire autrement tout simplement donc vraiment dites vous bien que les critiques c'est c'est des choses qui finalement ce sont juste que des projections salut ma petite karine salut dalila salut sandra c'est l'exénia salut si si salut régime en tous les cas je vois j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que c'est vrai que c'est tellement simple je comprends pourquoi notre humanité elle va tellement mal c'est qu'on passe notre temps à penser qu'on est tous divisé les uns les autres à penser qu'on est tous bas des des on est tous divisé qu'on est tous différents entre guillemets forcément on est tous différents parce que la source a bien fait les choses on est chacun des étincelles de la source donc à chacun d'entre nous à une facette différente de la source mais en même temps on fait partie de ce de cette même union même si on a tous des facettes différentes de la source on fait tous partie de la même famille et et ça on l'a oublié et du coup ben c'est plus simple pour nous parce qu'on a tous été plus ou moins la personne qui critique ou la personne qui juge un moment donné et et dites vous bien voilà quand vous avez envie de critiquer une personne moi ça m'arrive forcément aussi quand j'ai envie de critiquer une personne parce que j'estime que finalement elle est elle n'est pas assez alignée etc ou que machin en fait j'ai juste un prisme de la personne et je n'ai pas en fait la personne dans soi dans sa globalité donc finalement encore une fois c'est ma propre projection que je projette en elle c'est pas vraiment qui elle est c'est ça il faut vraiment que vous compreniez tout ça salut Marie Pétri voilà j'avais juste envie de vous partager ça en tous les cas j'espère que ça va vous aider à voilà à faire face à la critique à faire face aussi à la méchanceté des gens parce qu'il y a des gens aussi qui se nourrissent de ça en fait de piquer les gens pour leur faire mal et du coup en fait ça génère une énergie énergie qui fait que du coup la personne elle se nourrit de cette énergie toxique et il y a des gens qui sont comme ça et ça veut pas dire fondamentalement qu'elles sont méchantes ça peut dire tout simplement qu'elles sont interférées par des entités ou des choses comme ça et du coup bah l'entité qui est derrière elle va se nourrir en fait de la souffrance de l'autre pour justement se sentir être voyez et ça c'est c'est encore voilà une histoire d'incapacité d'incapacité à aimer et d'incapacité à s'aimer soi-même aussi également salut ma petite Caroline salut Marie en tous les cas j'espère que vous allez bien et salut Sylvie bah n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions si vous aussi vous avez des astuces justement pour sortir en fait du jeu de rôle un peu qu'on se donne de critiques de critiquer de critiqueurs je sais pas si on peut dire ça mais c'est vraiment l'effet miroir qu'on a tous connu et vécu durant bah durant notre incarnation ici et de se dire mais punaise quand est-ce que l'humanité va sortir de là salut ma petite France j'espère que tu vas bien plein de bisous à toi et c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident de de faire face à tout cela à tout ça en fait mais j'ai envie de vous dire faites l'exercice de s'exposer par exemple sur les réseaux sociaux c'est pour moi c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé à à me forger entre guillemets quand je dis me forger c'est à dire à m'extraire vraiment de 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 ces attaques en fait de m'extraire de ça et de me dire que finalement c'est pas à l'autre de me définir c'est simplement à moi de réactiver qui je suis et en réactivant qui je suis automatiquement j'ai plus ce sentiment d'être attaqué et ça c'est quelque chose voilà alors Marie-Josée qui nous dit vous aviez dit que vous feriez un live sur comment se connecter alors oui du coup j'ai fait un live la dernière fois où j'avais dit voilà comment se connecter aux anges et aux guides pour moi c'est limite on n'a pas besoin de se connecter en fait c'est juste prendre le temps de faire le vide en soi de faire le silence et comme j'avais dit dans la précédente dans le précédent live c'était vraiment de de faire comme un espèce de rituel c'est à dire de dire bon bah voilà maintenant c'est mon moment à moi je vais prendre ce temps là pour moi ce temps de communication avec les êtres de lumière ce temps de communication avec mes anges, mes guides je vais m'accorder peut-être 20 minutes, je vais allumer une bougie, je vais faire voilà tout un rituel finalement dans tous les rituels par exemple les rituels chamaniques les rituels de prière, les cercles de prière etc finalement il y a toujours voilà le rituel qui fait que du coup on va se mettre dans dans des vibrations, dans des énergies qui font que du coup on se prépare à établir la connexion donc ce que tu peux faire du coup c'est vraiment Marie-Josée c'est vraiment de te poser peut-être de dédier un lieu à cela si tu as besoin vraiment d'un petit lieu où tu vas t'acheter peut-être des petites pierres qui t'appellent ou finalement peut-être pas acheter mais par exemple si des fois quand tu te ballantes en forêt et du coup que tu trouves des petites plumes bah tu te fais un petit panier et puis tu mets toutes tes petites plumes que tu as ramassées à l'intérieur et tu vas vraiment te faire un petit endroit qui est vraiment dédié à ta connexion en allant te balader en forêt et voilà demander à ce que tes anges et tes guides établissent la connexion avec toi et là tu vas tout simplement ouvrir le champ c'est-à-dire que tu vas laisser entrer l'information c'est-à-dire que tu fais le gide tu laisses entrer l'information et là d'un seul coup tu as les messages qui viennent à toi et ça c'est vraiment magique donc tu vois il n'y a pas vraiment de je ne peux pas te dire ouais bah tu fais tel ou tel protocole tel ou tel protocole en fait parce que toi et ta connexion avec tes anges c'est quelque chose de très personnel simplement il faut que tu établisses un rituel que toi tu as envie une manière de faire que toi tu as envie et surtout ce qu'il faut faire c'est vraiment le silence et pas forcément au début attendre quelque chose tu sais des fois on est vraiment dans l'attente de ouais je vais recevoir ça, je vais recevoir ci etc donc du coup on se bloque en fait on fait une barrière entre nous et eux alors que si tu es dans l'ouverture et dans l'ouverture du coeur et pas dans l'attente ben dans ce coup c'est là que la magie opère et c'est là que tu reçois les informations c'est là que tu reçois les images c'est là que tu reçois les flashs les fourmillements c'est là que tu reçois en fait la véritable connexion la véritable guidance parce qu'encore une fois c'est notre mental qui veut contrôler et se dire comment établir la connexion en fait la connexion elle est déjà là elle est toujours là en fait elle est toujours là elle est quand tu respires elle est quand en fait elle est tout le temps là en fait tes anges ils sont à l'intérieur de toi ils ne sont pas à l'extérieur donc ce n'est pas comme si tu devais prendre ton téléphone et faire allo en fait non ils sont déjà là ils sont toujours avec toi et dans ton flot on va dire de pensée ça t'empêche avec ce flot de pensée qui est toujours là ininterrompu ça t'empêche en fait de faire le vide et d'entendre parce que c'est ça en fait la clé c'est vraiment de faire le vide un peu comme dans une méditation de faire le vide et c'est à ce moment là quand tu fais le vide qu'il y a cet espace pur en fait de non-temps qui fait que la connexion s'établit et là tu peux vraiment avoir une conversation entre guillemets de cœur à cœur avec tes anges et tes guides ce qui peut t'aider c'est vraiment la nuit je trouve que la nuit le mental il est beaucoup moins oppressant et du coup comme on est plus dans des énergies de détente de je vais aller m'endormir etc de lâcher en fait et là c'est souvent à ce moment là qu'on peut vraiment aussi les entendre ou les ressentir donc voilà j'espère que je réponds à ta question ma petite Marie-Josée salut Carole alors Marie-Josée elle nous disait on peut renvoyer à l'envoyeur ça marche aussi alors effectivement alors moi ça ça m'a beaucoup gênée pourquoi ? le fait de renvoyer à l'envoyeur ça m'a beaucoup gênée parce que j'étais toujours là à me dire non il faut prendre il faut prendre la critique et faire en sorte qu'elle s'arrête là et la transmuter en lumière sauf que j'ai appris que ça fait partie de tout ce qui est en lien avec les attaques les attaques psychiques parce que oui la critique c'est une forme d'attaque psychique j'ai appris que finalement on ne peut pas se dérober à la loi universelle du karma c'est à dire que si une personne elle te critique elle te renvoie des attaques psychiques parce que les attaques psychiques ça peut vraiment se présenter comme des petites aiguilles vous voyez des petites aiguilles dans votre nuque un espèce de poids lourd sur vos épaules ou même des espèces de couteaux éthériques on pourrait dire ça on se dit mais mince finalement est-ce que à chaque fois parce que du coup quand je fais des soins je vois aussi du coup les attaques psychiques qui peuvent se former sur vous dans vos corps énergétiques et donc moi je les enlève à l'aide à l'aide de vos anges de vos guides etc mais au bout d'un moment j'ai posé la question aux anges et aux guides je leur ai dit est-ce que finalement est-ce qu'il faut automatiquement transmuter cette attaque ou est-ce qu'il faut la renvoyer ? et ça c'était super dur pour moi de me dire non en fait il ne faut pas la renvoyer il faut parfois oui il faut savoir que ça fait partie aussi de l'expérience de la personne si la personne doit avoir on va dire son vous savez c'est la loi du karma si tu m'envoies si tu envoies on va dire des choses méchantes ça va t'être retourné plus tard mais c'est la même chose c'est-à-dire que si la personne t'envoie des attaques forcément au bout d'un moment la loi va faire que l'attaque va être retournée contre elle donc oui on ne peut pas tout transmuter en lumière il y a des choses que la personne elle doit apprendre pour son cheminement à elle donc quand je fais des soins des fois il y a des choses qui reviennent donc des magies des machins ou des trucs que je n'aime pas forcément mais il y a des trucs qui reviennent du coup à la personne qui a fait l'acte négatif en soi et ça fait partie encore une fois de l'équilibre divin et ça c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre mais finalement ça fait partie de la balance c'est la balance c'est les règles de l'univers si tu fais du mal on te renvoie c'est la loi de résonance on te renvoie le mal au bout d'un moment il faut que la personne puisse être en capacité donc la personne qui attaque et qui se fait retourner son attaque il faut que la personne soit en capacité justement elle de grandir vous voyez ce que je veux dire et ça c'est pas simple mais il faut l'accepter aussi ça fait partie du grand tout et de la loi du karma alors Micheline Rousseau présentement je ne peux m'empêcher de critiquer Vladimir Poutine alors ça c'est il faut que vous arrêtiez de regarder la télé comme ça ça va déjà automatiquement vous ne pouvez pas en fait vous fier à comment on pourrait dire ça parce que moi mon but ce n'est pas de parler de politique etc ça ne m'intéresse pas du tout mais ce que je veux dire c'est que si vous avez envie de critiquer une personne dites-vous bien est-ce que vous connaissez cette personne d'accord est-ce que vous connaissez seulement l'image on va dire qu'on vous envoie d'accord ou l'égrégore de peur qu'on vous envoie tout autour ou est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui résonne ça ça veut dire vraiment de vous dire pour ce personnage finalement ça se trouve il n'existe même pas et qui joue le rôle du méchant dans la représentation qu'il y a à la télé est-ce que c'est finalement ça donc c'est toujours ça le danger c'est vraiment de vous extraire de ce que vous voyez à l'écran comme je dis toujours les écrans c'est vraiment des antennes de peur et de vous réfugier à l'intérieur de vous pour garder justement l'alignement entre votre cœur parce que si vous êtes en train de projeter des critiques c'est qu'il y a un égrégore de peur auquel vous êtes associé vous voyez ce que je veux dire ? et ça ne veut pas dire que je dis qu'il ne se passe rien en Ukraine ou etc. moi ce n'est pas mon but de vous parler de ça c'est vraiment de rester aligné dans votre cœur et de participer à l'éveil de conscience à l'éveil des consciences mais également à l'élévation des vibrations d'accord ? est-ce que le fait que tu critiques ce personnage-là qui finalement ça se trouve n'existe même pas ça nourrit quoi en toi ? tu vois ce que je veux dire ? c'est plutôt ça que je veux dire c'est vraiment faire attention à quoi encore une fois je donne mon énergie à qui je donne mon énergie à qui ? à quoi ? ça c'est super important alors Juliette qui dit je pense que la prise de risque ou de changement dans sa vie fait vivre cette expérience d'être soi et peut faire émerger des réactions de son entourage agréable ou non oui ça c'est sûr à chaque fois qu'on est dans une phase de grand changement de reconnexion véritable à soi les gens ne comprennent pas et c'est pour ça que je dis souvent quand vous êtes dans un processus d'élévation ou d'éveil vous allez voir que tout votre entourage c'est pur donc il y a comme une forme d'épuration de votre entourage et les gens en fait ne comprennent plus qui vous êtes tout simplement parce que vous avez changé de fréquence donc forcément si vous n'êtes plus aligné vous n'êtes plus aligné à la même fréquence que c'est normal que du coup ça fait comme un ça fait comme un nettoyage naturel de votre sphère énergétique salut Elodie salut Micheline salut Camille alors mon petit Ludo qui nous dit à chaque fois je me pose la question si ça me touche dans mon fort intérieur sinon ben cela ne m'appartient pas et ce n'est que l'effet miroir exactement c'est exactement ça c'est c'est souvent le jeu de l'effet miroir et c'est souvent voilà qu'il y a une blessure en vous qui résonne avec la critique donc c'est souvent ça c'est souvent un manque d'amour envers soi c'est souvent parce que par exemple si on ne se sent pas en sécurité qu'on ne se sent pas à sa place ou aimé ben la personne si elle nous dit ouais si elle nous balance ouais mais de toute façon tu es nul ce que tu fais ça ne sert à rien ben d'un seul coup ben ma blessure d'insécurité elle va venir elle va s'ouvrir à fond et d'un seul coup ben ça va rentrer en fait c'est comme si vous ouvriez une porte dans mes énergies voilà il y a la porte de la blessure d'insécurité qui est ouverte et la critique elle fait quoi ? elle s'engouffre directement dans la porte et là ben la critique elle est là pour ben d'un seul coup pour éveiller ce qui ne va pas en soi et la critique c'est quelque chose qui est un super outil aussi de développement personnel même si ça fait mal de se dire mais pourquoi j'ai mal ? ben j'ai mal parce que ça répond à quelque chose ça résonne à quelque chose qui était loin dans mon passé parce que je n'ai pas reçu ce sentiment de sécurité avec mes parents etc ou alors que j'ai été abandonnée ou je ne sais trop quoi et d'un seul coup ben ça répond à tout ça comme je dis à chaque fois c'est la loi la loi de résonance donc c'est exactement ça mon petit Ludo plein de bisous d'ailleurs salut ma petite Marie salut Patricia la vidéo est interrompue ah bon je ne sais pas peut-être qu'il y a des bugs j'en sais rien salut Joël salut Sylvie salut Mamie Béa salut Michel salut Ma Béa ma petite Lilou salut Henriette comment vas-tu ma petite Ma Béa ? coucou Lili enfin je ne loue pas le live gros bisous elle est chou merci beaucoup Ma Béa Flip Darfeuil salut Christine salut Léo Lard Sylvie salut Valérie salut Florence salut Jonas salut Frédéric salut France salut Laurence alors Joël qui nous dit bonjour je me suis posé cette question ben voilà il n'y a pas de il n'y a pas de hasard comme on dit salut Cyrielle salut Monique salut Sabine salut Jérôme salut Kina salut Nathalie alors Joël qui nous dit j'ai réalisé une chose c'est qu'une personne qui m'envoie un cadeau et qui m'envoie un cadeau empoisonné va me pourrir la vie j'ai le droit de ne pas l'accepter ce cadeau et de les faire en retour à l'envoyeur oui exactement exactement et bon moi comme je suis en fait en fait moi j'ai toujours je me suis toujours dit mais ce n'est pas juste finalement on doit supprimer en fait le mal dans ma croyance il fallait absolument supprimer le mal pour qu'il s'arrête mais en fait le mal entre guillemets est un outil pour que l'autre grandisse tout simplement et si on supprime l'outil ben la personne elle va recommencer ailleurs et puis ça va faire un cercle un cercle sans fin et finalement ben ce n'est pas juste ça ne fait pas partie des lois de l'univers tout simplement coucou ma petite Laurence coucou Gisleine alors Patricia qui dit j'augmente ma prière avec le Gayatri Mantra qui permet de la communion et l'ouverture du coeur c'est génial les prières c'est vraiment une manière de se connecter aussi vous pouvez faire des prières enfin voilà la prière avec l'ouverture du coeur c'est aussi établir la connexion avec vos anges et avec vos guides salut ma petite Vanessa salut Valérie enfin voilà tout ce que j'avais envie de vous partager j'espère en tous les cas que ça a pu vous être utile et et que la prochaine fois que vous recevez une critique vous allez la prendre avec la rigolade vous allez simplement visualiser que c'est une petite vous savez une petite balle là qui arrive et qui rebondit dans votre aura et qui est retournée à la personne ça fait comme ça hop pouf parce que finalement vous n'avez pas besoin de recevoir cette critique à l'intérieur dans votre sphère pour en faire du coup des petits blocages etc vous avez juste à l'avoir regardé et puis à la voir rebondir et partir aussitôt voilà ça fait partie du plan divin et c'est juste s'aligner et cette critique ne vous appartient pas tout simplement donc voilà les jolies bulles si vous avez encore 2-3 questions je veux bien y répondre sinon je vais vous laisser et et voilà j'espère que ça aura ça aura pu vous aider ce petit ce petit live parce que du coup je trouve que c'est super important de de prendre soin de sa sphère et de comprendre à tel point les gens avec leur malveillance ou leur maladresse parfois impriment dans nos corps des attaques des machins et à chaque fois j'en retrouve tellement dans les corps énergétiques c'est ça me rend triste à chaque fois de voir tout ça mais ça fait partie du voilà ça fait partie du plan aussi divin il faut qu'on grandisse il faut qu'on grandisse et qu'on vraiment qu'on change de manière d'être et qu'on soit vraiment dans cette connexion avec le coeur même si c'est pas évident tous les jours je vous l'avoue avec tout ce qui se passe autour avec les gens qui sont tellement déconnectés du coeur que c'est pas facile de de ne pas rentrer en fait dans ce 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 jugement ou cette critique mais mais parfois voilà c'est il faut aussi comment on pourrait dire ça il faut aussi accepter on est des êtres humains d'accord donc forcément on va avoir un jugement ou une critique par rapport à une personne donc ça il faut accepter de la laisser nous traverser mais surtout il faut avoir conscience de ce que ça peut faire aussi sur l'autre donc si vraiment vous sentez voilà que vous faites votre critique et que finalement bah vous vous étiez sous le coup de la colère etc vous avez vraiment cette capacité de l'annuler c'est à dire que bon par exemple moi je suis au volant et que il y a il y a une personne qui me fait voilà une queue de poisson je vais pas être en voilà je vais être forcément en mode défense d'accord ça fait partie de nos instincts aussi de dire ah et puis je vais être voilà dans le dans l'énervement parce que sur le coup bah j'aurais été agressée et quand on est agressée forcément bah on répond d'accord donc on n'est pas non plus dans des sphères angéliques ici on est dans une dimension qui est dense et difficile donc forcément je vous dis pas voilà de rester dans un monde de bisounours mais aussi de vous défendre ça fait partie voilà de vos de de ce qu'on vient ici aussi expérimenter donc vous avez le droit aussi de vous défendre et de répondre par contre voilà il faut vraiment prendre conscience de de ce qu'il y a derrière en fait ce qu'il y a derrière la critique ce qu'il y a derrière en fait tout acte qu'on fait de manière négative envers la personne d'accord c'est vraiment remettre de la conscience à chaque fois que vous faites quelque chose à chaque fois que vous vous faites attaquer par exemple bah remettez de la conscience c'est vraiment ça que je veux exprimer aussi voilà les jolies bulles salut Francesca de la Vega merci Cyriel Ludovic dit oui moi comment tu vas bah écoute moi je vais très bien je vais très bien je vais très bien c'est vraiment la sensation qu'il se passe des choses immenses en ce moment j'arrête pas de regarder le ciel de toujours capter le ciel et j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose mais j'arrive pas à expliquer quoi tellement les mots me manquent et tellement en fait c'est de l'ordre de l'invisible donc du coup c'est impalpable et j'arrive pas à dire quoi je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et du coup je sens cette excitation de dire il y a quelque chose qui arrive qui descend vers nous mais j'arrive pas en fait à expliquer et à voir vraiment dans l'invisible ce qui se passe mais c'est incroyable ce qu'on vit en ce moment c'est incroyable bon bah écoutez les jolies bulles je vais vous laisser oui tout va bien Lido comme d'habitude tout va bien j'essaye de toujours cultiver la joie et le rayonnement c'est vrai que c'est pas toujours facile qu'il y a des moments bah forcément de moins bien etc mais ça dure jamais très longtemps j'ai toujours cette on va dire cette force en moi depuis enfant je sais que j'ai cette connexion avec les anges avec les guides donc ça m'a toujours portée ça m'a vraiment toujours portée ça m'a toujours animée malgré les casseroles malgré tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie j'ai toujours su qu'en fait j'ai été protégée que j'avais toujours cette connexion avec les aides de lumière et que peu importe ce qui se passe autour je savais que mes parents n'étaient pas mes parents que c'était simplement entre guillemets des acteurs de mon scénario qui étaient là pour m'aider ou alors m'apporter des expériences qui n'étaient pas forcément positives mais qui finalement m'ont aidé à me connecter davantage et c'est pour ça que je vous dis vraiment gardez votre foi gardez votre lumière comprenez que finalement la vraie on va dire vérité c'est notre connexion ici avec le cœur c'est une connexion avec le divin et que peu importe ce qu'on a comme expérience qui sont plus ou moins difficiles parce que des fois il y a des gens qui vivent des choses atroces mais raccrochez-vous vraiment à votre lumière raccrochez-vous à ça il n'y a vraiment que ça entre guillemets sur laquelle de connexion on peut compter parce que c'est ça en fait qu'on est venu ici on est vraiment venu se rappeler ça se rappeler qui l'on est malgré le voile de l'illusion malgré les personnages qu'on a choisis dans notre sphère pour jouer le rôle de père de mère de frère de sœur etc finalement dites-vous bien que tout ça ça fait partie d'une expérience ça fait partie du jeu du plan divin mais on n'appartient pas à ça finalement notre vraie source elle est ailleurs elle est dans le cœur elle est dans les plans lumineux et c'est ça qu'on est venu ici réactiver et c'est ça qui fait que mais c'est ça notre essence d'accord c'est ça qui nous sommes donc ne vous identifiez pas à vos souffrances du passé à toutes les casseroles que vous avez eues ça ça ne vous appartient pas c'est des choses que c'est des outils que vous avez choisi d'expérimenter c'est des choses que vous avez choisi de faire ici elles ont plus ou moins été difficiles mais ça a été vraiment comme des dites-vous des accélérateurs de conscience des accélérateurs de comment on pourrait dire ça de lumière ou je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est vraiment ça accrochez-vous vraiment à votre lumière le reste le reste n'est qu'une illusion c'est que le jeu de le jeu de l'incarnation ici c'est le jeu de la 3D quoi donc ne vous identifiez pas à ça et cherchez vraiment cette connexion dites-vous bien que c'est ce qu'on vous demande c'est de vous réactiver à travers cette connexion là et plus vous allez vous réactiver plus vous allez rayonner et plus les choses elles vont devenir fluides et finalement c'est ça notre job ici donc voilà alors Joël qui dit je suis tombée sur vous par hasard vous dites faire des soins mais quelle est votre qualité exactement alors je n'aime pas parler de mes qualités parce que pour moi ce n'est pas moi en fait quand je fais des soins c'est une canalisation quand je dis canalisation alors d'un seul coup ça fait bizarre mais pour moi j'ai envie de dire que pour moi je suis juste un outil du divin et mon rôle à moi c'est d'être le plus transparent possible dans mes énergies pour vraiment faire en sorte que cette énergie du divin cette énergie des plans de lumière cette énergie descende et puisse du coup venir à vous c'est vraiment comme si moi j'étais juste un outil du divin un pont entre le céleste et cette dimension là donc c'est vraiment ça après ma qualité c'est peut-être d'avoir toujours été connectée à ces plans de lumière d'avoir toujours été connectée aux anges et aux guides et d'avoir toujours été dans dans cette connexion voilà du coeur je l'espère que je véhicule cette connexion du coeur mais en tous les cas c'est si je dois vraiment dire comment je qualifie mes soins c'est plutôt des soins angéliques voilà donc j'espère que j'ai répondu à ta question ma petite Joël voilà Cyril dit c'est pour nous faire passer le temps de cette illusion oui la seule tout ce que vous voyez autour c'est une illusion la seule chose qui est véritable c'est à l'intérieur de vous c'est votre connexion avec Dieu avec le divin peu importe voilà vos croyances etc finalement que ça soit Bouddha que ça soit Jésus Allah et d'autres Krishna etc peu importe en fait j'ai envie de vous dire que c'est la même chose c'est la même source dont on parle c'est la même source dont parlent toutes les religions c'est la même chose c'est la même connexion avec le divin donc peu importe les outils les méthodes que vous allez utiliser dites-vous bien que vous n'avez pas besoin finalement d'aller au temple d'aller à l'église en fait c'est vous qui incarnez ce temple et cette église elle est à l'intérieur de vous et quand vous regardez à l'extérieur vous avez juste une projection de la création du divin vous pouvez la voir partout dans la nature pour moi Dieu il est partout c'est pas juste Dieu un personnage avec une barbe ou je ne sais trop quoi encore c'est pas ça c'est vraiment pour moi Dieu il est dans une feuille il est dans un brin d'herbe il est dans une pierre il est dans les nuages dans le ciel en fait il est partout chaque particule qui entoure on va dire cette matrice divine tout ce qu'on peut voir autour et même nous en fait ce sont juste des étincelles de Dieu Dieu il est partout il n'est pas à l'extérieur il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'en fait on est toujours dans un voyez dans un j'ai l'impression que c'est comme un 8 voyez le 8 ça représente vraiment l'infini la connexion entre le céleste et la terre et ça vous pouvez l'expérimenter partout vous allez voir le divin vous allez le voir partout connectez-vous à la nature je pense que la nature c'est la meilleure télévision que vous puissiez avoir c'est pas la télé qui va vous apprendre ça la télé elle va juste vous vous dire que vous êtes séparés vous avez peur vous allez vous entretuer il y a la guerre c'est la fin du monde ah non la nature elle n'est pas du tout là-dedans elle n'est pas du tout dans cette vibration-là elle est tout le temps en train de nous enseigner tout un tas de choses juste incroyables elle est dans le silence dans la connexion avec ce qui est vraiment et passer du temps en nature vous allez voir que c'est c'est la véritable clé si vous cherchez vraiment à mieux vous connaître aller en nature aller en nature et regarder la nature c'est vraiment le meilleur des enseignements et le meilleur enseignant voilà mes petites bulles je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et oh ma petite Cyrille qui dit tu es un phare pour beaucoup mais sache que si si tu vois en moi le phare comme je suis ton miroir tu es aussi ce phare donc n'oublie pas que vous êtes des phares les uns pour les autres parce que plus vous allez vous connecter à votre lumière intérieure et plus dans vos énergies vous allez être un soleil pour les autres et forcément un soleil qu'est-ce qu'il fait ? le soleil il n'est pas juste là en mode égoïste à dire ouais moi je rayonne que pour moi etc je me réchauffe que pour moi non 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 il n'est pas du tout dans ce dans ce mood là il est vraiment dans je rayonne et je déverse tout autour et ça c'est exactement ce que vous devez faire je rayonne et je déverse tout autour et ça veut dire quoi ? que vous allez réchauffer les énergies des autres vous allez les aider à se reprogrammer se reconnecter juste à travers votre rayonnement donc voilà les jolies bulles je vous fais plein d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine pour un prochain live je sais que vous aimez bien aussi ou pour une prochaine guidance je ne sais pas en tous les cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bisous les jolies bulles mouach Sous-titrage ST' 501